Oh my god les amis, c'est parti ! Instant Hatch dans 3, 2, 1... Saviez-vous que sur le site starpets.gg vous pouvez acheter et vendre des pets Adopt Me ? Par exemple, si vous pensez à quitter ce jeu, vous pouvez mettre vos pets en vente. Et pour ce qui est des achats des pets, les prix sont très raisonnables. En plus des prix pas chers sur starpets.gg, vous pouvez également échanger des pets contre d'autres qui ont au moins la même valeur. Avant de débuter la vidéo, je tiens à préciser que les eggs utilisés dans cette vidéo, je les ai achetés sur starpets.gg. Le lien sera en description si vous aussi vous voulez vous procurer plein d'eggs et plein de pets. Comme vous pouvez le voir, ils ont une panoplie de eggs et de pets. Par exemple, si je recherche Safari Egg, alors qu'est-ce que ça va nous donner ? Eh bien, ça nous donne un Safari Egg. Alors, on va l'acheter, hop, add to cart, juste comme ça. Ensuite, par exemple, si on veut le Blue Egg, on peut même désactiver l'option pet. Comme ça, il n'y a que des eggs qui sont proposés. Si vous ne connaissez pas le nom du egg, vous pouvez tous les retrouver. Voilà, add to cart, encore une fois. Et là, par exemple, ce qui n'est pas mon cas, mais par exemple, si jamais vous n'avez pas assez d'argent pour le Jungle Egg, ce qui n'est pas mon cas, mais tout ce que vous pouvez faire, c'est vous cliquer sur buy. En gros, vous achetez le Safari Egg et le Blue Egg. Enfin, en gros, les pets que... les eggs, pardon, que vous avez décidé d'acheter. Mais si vous n'avez pas assez d'argent pour un autre egg que vous désirez, eh bien, vous pouvez tout simplement entrer de l'autre côté de la trad le nom du egg que vous désirez. Exemple, le Jungle Egg. Voilà, Jungle Egg. Voilà, exemple, je n'ai pas assez d'argent pour ça. Voilà, vous allez cliquer dessus de l'autre côté de la trad et vous allez le mettre... Vous allez mettre add, voilà. Vous mettez autant que vous voulez. Moi, j'en veux juste un ici. Et là, par exemple, si vous avez juste un pet avec une valeur qui est beaucoup moins, mais vous avez de l'argent, mais pas assez. Alors là, ça dit que la valeur, elle n'est pas fair. En gros, ils n'ont pas la même valeur. Ça dit que ça va réduire 8,74 dollars du solde de ton compte pour pouvoir faire l'échange. Donc, vous allez cliquer sur confirm si vous êtes d'accord de vous faire retirer 8,74 dollars pour pouvoir avoir votre Jungle Egg. Voilà, et du coup, normalement, ça devrait marcher, les amis, une fois que vous aurez cliqué sur Exchange. Vous allez dans Inventory et il est bel et bien ici. Bien sûr, cette méthode s'applique à n'importe quel egg et n'importe quel pet. Bref, n'importe quel item de chez StarPets.gg, les amis. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, c'est un scam, c'est un scam. Non, pas du tout. Si c'était un scam, je n'aurais pas fait ce type de vidéo, les amis. Parce que, comme vous savez, moi, je ne suis pas du tout une arnaqueuse et je ne montre pas du tout des choses qui ne sont pas fidèles à mes abonnés. Donc, les amis, pour ce qui est du fait scam, ça se peut. Mais pas par StarPets.gg, mais tout simplement par un robot qui est fake. Par exemple, si vous voulez donner un egg ou un pet à votre robot pour pouvoir le vendre, eh bien, il faut très bien lire le pseudo qui vous a été donné, ainsi que le nombre, c'est-à-dire le code, pour vérifier les amis. Parce que je suis tombée sur un robot qui est fake. Il y avait une seule lettre de différence, mais moi, je vérifie bien sûr pour ne pas me faire arnaquer. Et même à ce point-là, ce n'était même pas moi qui devais donner un pet. C'était lui qui devait m'en donner un. Il ne m'en a pas donné. J'ai direct vérifié le user. Il y avait une lettre de différence. C'était le I et le L, je crois. Bref, je l'ai même filmé. Je pourrais vous le montrer dans une autre vidéo. Mais bref, les amis, faites très attention. Starpets.gg ne va pas vous arnaquer, mais un robot qui est fake peut le faire. Et quand je dis robot fake, les amis, je veux dire quelqu'un qui se fait passer pour un robot. Faites attention. Vérifiez bien le pseudo qui vous a été donné, ainsi que le code. Hey, hey, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais ouvrir tous les eggs qui ont existé sur Adopt Me. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like. A vous abonner à la cloche de notification si ce n'est toujours pas fait. Alors oui, les amis, je sais très bien que j'ai déjà essayé de faire une vidéo comme celle-là. Mais la miniature, elle était complètement fake. J'ai mis des safaris eggs, des jungle eggs un peu partout au montage. Mais cette vidéo, je vous promets qu'elle est vraie. Et cela grâce à Starpets.gg. Alors, tout d'abord, j'ai le Easter 2020 egg, j'ai le Pet egg, j'ai le Fossil egg, le Ocean egg, le Woodland egg, le Cracket egg, le Royal egg, le Blue egg, le Pink egg, le Aussie egg, le Golden egg, le Diamond egg, le Christmas egg, le Safari egg, le Jungle egg et le Farm egg. Je vais commencer par le Cracket egg et on se retrouve pour la dernière tâche. Oh my god, les amis, mon egg a soif, donc je lui donne à boire, espérant que je vais avoir un bon truc. Quoi ? Un dog ? Oh my god, la malchance continue avec moi. J'espère que ça ne va pas durer toute la vidéo comme dans ma vidéo des Cracket egg où j'en ai ouvert 100. Et j'ai dépensé quand même beaucoup de Robux, les amis. Oh my god. Allez, c'est parti, on tente le Pet egg en espérant d'avoir quelque chose de meilleur. Je suis maintenant à ma dernière tâche. Enfin, à la dernière tâche du Pet egg. Qu'est-ce que je vais avoir ? Oh my god, c'est parti. Allez, allez, allez. Un chat ! Non, non, là, il se moque de moi, là, sérieusement ? C'est une blague ? Oh là 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 là. Bon, peut-être que le fait que la dernière tâche est de lui donner à boire un impact sur le Pet qui sort. Mais bon, on va essayer de faire un petit changement. Et c'est parti, le prochain egg sera le Royal egg. Comme dernière tâche pour mon Royal egg, j'ai décidé de prendre la douche, même si j'avais le choix entre dormir, manger et boire. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir dans le Royal egg ? Oh my god, qu'est-ce qu'on va avoir ? Et c'est... Alors, qu'est-ce que c'est ? Un rabbit, ok. Enfin, c'est pas le meilleur truc que tu peux avoir. Enfin, il est rare, donc c'est quand même bien. Mais il n'a pas une grosse, grosse valeur. Enfin, c'est moins pire que le chat et le chien. Donc, je ne vais pas me plaindre. Ensuite, on va ouvrir le Ocean egg. C'est parti. En vrai, ils m'ont quand même manqué. 3, 2, 1... C'est un Seahorse ! Ok, j'aime bien les Seahorse. Je pense que je vais avoir l'opportunité de faire un Néon, parce que j'en ai 4. En vrai, c'est pas mal. Ça ne me dérange pas trop un Seahorse. On va donc passer au Fossil egg. Oh my god, les amis. J'espère que je vais avoir un T-Rex ou un dodo. Oh my god. Likez la vidéo pour que j'ai un dodo, parce que les dodos, ils sont trop mignons. Allez, s'il vous plaît. Un glitodon. Ok, en vrai, les couleurs, elles sont trop belles. En plus, elles vont bien avec mon short en jeans et mon haut qui est rose. Donc, voilà. Point bonus pour ça. Mais sinon, je n'aime pas trop les glitodons. On va ouvrir le Easter 2020 egg. Parce que j'essaye de faire les trucs avec le moins de valeur jusqu'à la valeur la plus grande. Mais en vrai, je sais déjà ce que je vais avoir dedans. Parce que tout le monde a la même chose. Voilà, mais j'ai quand même le hatch. Voilà. Parce que j'aime trop le pet qui est à l'intérieur. Je ne vais pas vous dire c'est quoi. Mais je pense que vous savez déjà c'est quoi. Alors bref, c'est parti. Qu'est-ce que je vais avoir ? Non, en fait, pourquoi je dis ça ? Je sais déjà ce que je vais avoir, mais bref. Voilà, donc dites-moi en commentaire ou dans le chat si vous savez ce que je vais avoir. Allez, c'est parti. Et c'est un... Cheek ! Quelle surprise ! En tout cas, moi je trouve grave mignon. Même si c'est juste un common. Voilà. Et du coup, je me suis dit, on ne va pas abuser avec les trucs qui n'ont pas de valeur. Donc on va aller directement au Diamond Egg. Donc là-dedans, je peux soit avoir un Diamond Griffin, une Diamond Unicorn ou bien un Diamond Dragon. La partie dans laquelle mon egg a été hatch ne s'est malheureusement pas filmé. Mais comme vous pouvez voir, j'ai eu un Diamond Griffin. On passe au Golden Egg, les amis. Et j'espère trop avoir une Golden Unicorn parce que c'est un peu pas très juste parce que Yaya, il en a une. Mais moi, je n'en ai pas. Alors c'est parti, on va hatch directement. Voilà, avec le Instant Hatch. C'est parti, les amis. Qu'est-ce que je vais avoir ? Une licorne ! Enfin, une Golden Unicorn, mais oh my god ! Ça, c'est trop trop cool. Imaginez genre en mode avec starpets.gg, genre vous achetez des Golden Egg. Et là, vous n'avez que des licornes et vous êtes capable de faire une néon ou une méga néon. Genre, je pense aussi ça, il y en a genre des méga néons. Est-ce que ça existe, les Golden Unicorns méga néons ? Ça, je ne sais pas par contre. Bref, on passe au Woodland Egg, les amis. Instant Hatch dans 3, 2, 1. Qu'est-ce que je vais avoir ? Et c'est un Red Fox ! Ok, d'accord, c'est pas mal. Est-ce que c'est rare ou ultra ? C'est rare. Mais en tout cas, je ne crois pas que je l'ai. On va aller voir dans mon inventaire si je l'ai ou pas. Mais il est grave mignon. Attendez, on va aller voir... Pets. Non, je ne l'ai pas. Donc, c'est pas mal. Voilà, donc en vrai, je suis contente. Voilà, on va ouvrir le O.C.E.G. Alors, Instant Hatch dans 3, 2, 1. C'est parti ! Une grenouille, une grenouille, une... Non, pourquoi j'ai une grenouille ? Est-ce qu'il y a vraiment une grenouille là-dedans ? Je ne sais pas. Bref, j'ai eu un Bandicoot. Rip. Voilà, c'est le pire truc que tu peux avoir là-dedans. Dommage. Je déteste les Bandicoots en plus. Mais bref, c'est pas grave. Allez, on continue. Alors là, je vais ouvrir le Pink Egg et le Blue Egg. Je sais déjà ce que je vais avoir là-dedans parce que j'ai seulement... Enfin, il y a seulement un seul pet dans chacun. Donc, Instant Hatch. C'est parti. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui lui ai donné ce nom. C'est la personne qui l'a vendu sur starpets.gg. Et c'est un Pink Hat. Enfin, une, un... Bref, je ne sais pas. Ok, maintenant, pour le Blue Egg, je vais avoir un Blue Dog. C'est sûr, parce que c'est le seul pet qui existe là-dedans. Même chose pour le Pink Egg. Il n'y a que le Pink Hat. Voilà, donc, ils ont quand même une grosse valeur parce que c'est les premiers egg d'adoptimé. Allez, c'est parti. Le Christmas Egg que je trouve juste trop, trop, trop beau. C'est parti. Espérons d'avoir un Uncommon et plus. Oh my God. Un Wolf. En vrai, ça va. Je ne sais pas si ça a autant de valeur, mais c'est un Uncommon. Donc, voilà. Ok. Oh my God. Lequel est-ce que j'ouvre ? Je les adore tous les trois, mais je vais prendre le Farm Egg. Comme ça, on va laisser le meilleur pour la fin et on va laisser un peu de suspense. Alors, c'est parti. Instant Hatch dans 3, 2, 1. Qu'est-ce que je vais avoir ? Un Lama. En vrai, c'est pas mal parce qu'il est ultra rare. J'aurais pu avoir pire, mais j'aurais pu avoir mieux. C'est-à-dire un Owl ou un Crawl. Donc ça, ça aurait été super, mais genre là, extrêmement génial parce que j'étais à un petit, petit, petit truc d'avoir un Owl. Dommage, mais c'est pas grave. Allez. Alors, qu'est-ce que j'ouvre en premier ? Le Safari Egg ou le Jungle Egg ? Alors, on va y aller avec le... Je sais pas. Alors, on va faire le Jungle Egg. C'est parti. Après, on va ouvrir le Safari Egg. Parce que le Safari Egg, il a une girafe à l'intérieur. Pardon. Oh my God. Allez. Instant Hatch dans 3, 2, 1. Et j'ai... Black Panther ! Ça va ! En vrai, j'aime bien. C'est uncommon, mais... Voilà, quoi. C'est quand même cool. Après, il n'y a pas de common dans ce Egg, je crois. Mais en tout cas, j'adore en vrai. J'aime bien, en fait. Ouais, exactement. N'importe quelle pet m'arrangerait. C'est parti, les amis. On va ouvrir le Safari Egg. Instant Hatch, les amis. Oh my God. Allez, on va laisser un petit peu de suspense. Je clique. Je clique pas. Je clique. Alors, est-ce qu'on les laisse, genre, pour les tâches ? Ou est-ce qu'on attend un peu ? Ou est-ce qu'on le hatch maintenant ? Hmm... Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je garde le suspense ? Est-ce que je l'ouvre dans la prochaine vidéo ? Est-ce que je l'ouvre maintenant ? Est-ce que je l'ouvre dans la prochaine vidéo ? Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Bon, bien sûr, je rigole. Assez rigolé. On va le hatch now, parce que même moi, je suis impatiente. Alors, Instant Hatch dans 3, 2, 1... Qu'est-ce que je vais avoir, les amis ? Et c'est un éléphant ! Oh my god ! Je crois qu'il est rare, mais en vrai, c'est pas mal. Voilà, comme j'ai dit, genre, je sais pas, tous les pets, ils sont mignons dans les Jungle Egg et dans les Safari Egg. Enfin, en même temps, j'allais pas me plaindre si j'avais une girafe. Oh là là, je me mélange moins. Une girafe, mais ça va. En vrai, un éléphant, j'aurais pu avoir pire. Voilà, donc, je suis satisfaite. Et on va faire une petite récapitulation de ce que j'ai eu dans cette vidéo. Un common, un common, un rare, un rare, un uncommon, un common. Un Diamond Griffin, légendaire. Une Golden Unicorn, légendaire. Un rare, un common. Je pense que c'est un rare, les Pink Pets et les Blue Pets. Bref, deux rares. Un uncommon, un ultra rare. Un uncommon et un rare. En vrai, je trouve que les pets que j'ai réussi à avoir dans cette vidéo sont assez bien, les amis. Parce que, comparé à ma dernière vidéo dans laquelle j'ai ouvert plusieurs Cracket Egg, c'était totalement le chaos. J'ai eu zéro légendaire et j'étais littéralement hyper triste. Mais là, ça va. Donc, les amis, en plus, ça me dérange pas trop si j'ai pas eu une girafe dans le Safari Egg. Parce que j'en avais déjà une que j'ai achetée sur StarPets.GG aussi. Et c'était un de mes Dream Pets. Voilà, donc, j'ai réussi à obtenir mon Dream Pet en moins de 20 minutes, littéralement. Alors, voici tout ce qu'on a eu dans cette vidéo. Et si vous aussi, vous voulez des eggs ou des pets autant formidables que les miens, n'hésitez pas à regarder le site... Enfin, visitez le site StarPets.GG. Allez-y, faites un petit tour. Comme ça, vous pouvez voir si vous avez envie d'acheter ou non. Et comme j'avais expliqué, je suis pas trop triste. Parce que j'ai déjà une girafe Flywright. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz